salut à tous alors vous devez vous demander ce qui va se passer là tout de suite on voit tout mon bordel derrière chouette c'est tout simple en fait il ya quelques mois j'avais filmé un vlog souplesse en fait et je voulais lancer une nouvelle catégorie sur ma chaîne youtube le principe des bugs souplesse il est un peu improvisé j'ai pas vraiment établi ce serait juste de vous montrer la réalité des entraînements mais sans trop de montage vous voyez juste des transitions tout sympa de montage parce que dans mes vidéos je coupe quand même beaucoup de fail beaucoup de trucs qui servent à rien surtout des figures que je fais vite fait donc en fait ça serait vous montrer un peu la réalité des entraînements etc et pas tous les jours non plus parce que parce que je ne peux pas genre cet été je pourrais peut-être voilà et je pense pas créer une chaîne de vlog je pense pas parce que je pense pas que j'en ferai trop souvent mais si jamais je rentre dans mon école de cirque peut-être que je pourrais demander à filmer des extraits tous les jours à mes profs quoi si jamais parce que si je suis pas dedans et que je vais dans une fac ça va être totalement inintéressant donc voilà qu'est ce que je voulais dire d'autre c'est tellement pas préparé cette vidéo parce qu'en fait j'ai envie de filmer parce que ça manque beaucoup trop et et voilà et pendant mes vlogs souplesse ça serait ça serait un peu une manière de vous parler aussi tout en en faisant des figures vous voyez histoire que vous voyez pas que ma sale tête parce que là j'ai réellement une sale tête en plus voilà ça serait juste faire faire des figures et discuter en même temps si j'y arrive et je voulais vous montrer ma grande victoire alors du coup hier vous avez vu des photos plus une petite vidéo où je faisais ma figure donc ouais donc je vais essayer vous montrer ça sauf que là en fait on voit tout mon bordel donc je ne sais absolument pas où je vais lui mettre parce que j'ai laissé mon linge que je n'ai pas rangé ici voilà donc là vous voyez la vérité d'une chambre pas rangée et voilà déjouissez vous de voir ce bordel en live alors je vais retenter je sais même pas je ne suis pas échauffée je vous le dis juste mais ça passe à pas vraiment d'importance non plus parce que on va essayer on va voir si je le tiens par rapport à hier et je peux vous je peux profiter pour vous montrer un peu comment je fais ma figure par contre là j'ai un peu les fesses en l'air vous m'excuserez c'est pas très classe comme posture il y a mieux je mets mes mains comme ça en fait en triangle je mets j'écarte bien les doigts et les doigts comme ça en fait je suis une sorte de des triangles alors je suis pas une pro mais c'est comme ça à peu près j'arrive à tenir du coup on se met comme ça les fesses en l'air c'est vraiment magnifique je crois que comme vision il n'y a pas mieux comme vous mettez à des fois comme vous voulez faire moi je préfère faire comme ça et si vous préférez vous mettre comme ça et sauter c'est possible aussi et pour l'instant je n'ai jamais entendu quand je pars ça va ça va ça va j'ai vu pire on mettra de la musique parce que l'on dirait vraiment un éléphant qui fait ses exos alors je vais vous dire aussi faut savoir que le début est difficile parce que je ne suis pas échauffée du tout et du coup faut que je retrouve les postures d'hier et mon pantalon se fait la main donc ça explique ce moment très classe voilà donc je vais essayer de vous faire un truc un vlog assez court parce que je parle toujours trop et que ça doit saouler tout le monde voilà on est reparti je tiens voyez ça marche 5 ans après j'ai réussi à tenir bon par contre je ne tiens pas 3 heures non plus mais je je vous assure que cet effet ça va donner vous allez en voir des équignures comme ça après le but c'est aussi de contrôler pour pas se casser la figure vous voyez c'est des choses c'est pas évident d'expliquer par écrit mais là vous voyez j'ai fait basculer en avant et avec mes bras j'ai fait contrepoids pour essayer de on dirait une mamie je suis essoufflée là je fais contrepoids avec les bras pour éviter de me casser la figure ce que je n'arrivais pas à faire il y a quelques jours donc je sais pas si c'est dû au célèbre ou quoi mais ça marche beaucoup mieux allez on retente pourquoi je suis passée sur un bras comme ça ah putain et là je glisse j'ai peur en fait j'ai l'impression que je vais cogner le mur derrière oups voilà vous voyez quand je vous dis qu'il y a des fails c'est qu'il y en a et là j'ai failli me péter les jambes dans le dans le placard mais bon on dira rien c'est pas grave c'est chiant parce que sur le sol je glisse allez on va maîtriser yes s'il y a vraiment des trop trop gros faits je les couperais quand même mais voilà voilà aïe aïe les genoux m'aïe C'est une brassière donc, pas de problème, ce n'est pas mon soutif que vous voyez. Ah mon dieu ! Vous voyez, j'ai quand même du boulot encore. Ok, un truc tout droit. Je crois que je vais officiellement pouvoir enlever ce tee-shirt parce qu'il ne sert à rien. Bon, on va essayer de tenir, ça serait cool. J'ai des coups de bousiller à force aussi. Yes ! Bon, on va se quitter là. Je ne veux pas faire un vlog trop long pour commencer. Donc vlog souplesse, pas vlog live quoi. C'est juste histoire de vous montrer ce que je fais. Vous montrer les entraînements que ce n'est pas juste pof, la figure elle apparaît toute seule. Vous montrer les efforts qu'il y a derrière. Et si jamais cette idée vous plaît parce que j'en ai parlé à quelques-uns d'entre vous que j'avais fait un vlog et que je ne l'avais jamais posté, dites-moi parce que là je filmais la tablette donc vous aurez un bon son mais mon premier vlog il est tout pourri. Donc vous me direz si l'idée vous plaît, j'essaierai peut-être de la poster dans la semaine mais en fait je pense que je vais la monter juste après. Parce que je ne vais pas faire un gros montage, c'est juste histoire de vous montrer. Donc voilà, j'espère que cette idée vous plaira et je vous fais de gros bisous. Et on va inventer un hashtag là, genre là maintenant tout de suite. Je ne sais pas. Je ne sais pas au pire. Je ne sais pas. Hashtag coco fait des vlogs ou coco plantations fait des vlogs. On se quitte là-dessus et juste un dernier truc. Regardez comme c'est effrayant la vision de mon tapis. Mon tapis est dégueulasse. C'est-à-dire que c'est mes pieds qui font ça quand même. C'est-à-dire qu'à force de m'appuyer sur le tapis, je fais des trous. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des bisous et on se retrouve peut-être à une prochaine fois pour les vlogs. Voilà, bisous !